Ça a été une très belle fête. On a encore sorti de l'agent du trésor public pour non seulement fêter la galère, mais aussi fêter vraiment le recul de la démocratie et des droits de l'homme dans notre pays. On a fait une démonstration de force et il y a eu des équipements militaires qui ont été montrés par-ci par-là. C'est vrai, il faut que le pays soit prêt, mais est-ce qu'on avait besoin de tous ces investissements aujourd'hui et surtout qu'on ne sait pas dans quelles conditions ces équipements ont été achetés. Il faut savoir que c'est l'agent du contribuable, c'est notre argent qu'on prend pour investir. On n'est même pas informé comment est-ce que ça se passe. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Ils sont venus, ils ont mis un coup d'arrêt à un ordre constitutionnel. En fait, en 66 ans d'indépendance, on ne nous dit pas quand est-ce qu'on va retourner à l'ordre constitutionnel. Donc vraiment, c'est déplorable. C'est vrai, on aurait aimé passer cette fête-là dans une autre ambiance, sauf que nous sommes là sous une dictature. En fait, il y a un peu longtemps, nous assistons à la confiscation du pouvoir par l'enjoint. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un maintenant. Moins que ceux-là qui sont dans le verre avec eux, c'est eux qui ferment les yeux dessus. Sinon, le pouvoir a été confisqué depuis longtemps. Ils essaient juste de matérialiser ça. Si vous avez constaté, dans le discours, on ne parle plus de transition, mais on parle plutôt de refondation. Et ces derniers mois, si vous avez constaté, l'histoire de Simandou est devenue un projet de société pour l'agent actuellement. Donc tout ce qu'on dit actuellement, c'est Simandou. Simandou, c'est devenu leur projet de société. Ils veulent passer par ça pour se maintenir au pouvoir. Ils ont convenu avec la CDAO, bien que certains acteurs politiques ont décidé de boycotter le cadre de dialogue qui avait été mis en place. Je pense qu'ils ont donné raison à ceci, tout en refusant de mettre en application l'accord qui a été non seulement trouvé au niveau du cadre de dialogue, mais aussi l'accord trouvé avec la CDAO qui stipulait que les élections se tiennent au plus tard, le 31 décembre 2024, pour que l'ordre constitutionnel soit restauré. Très malheureusement, ils ne sont pas dans la dynamique. Ils traînent les choses parce qu'il y a aujourd'hui la candidature de Doumbouya qui a chanté par-ci, par-là, par ses adeptes. Et même le secrétaire général de la présidence qui dit que c'est un rêve pour lui, que Doumbouya se retrouve aujourd'hui candidat. Alors que le 5 septembre, on nous a dit que ni Doumbouya ni les autres membres du CNRD ne seront candidats. Il y avait un CNRD, il y avait un Doumbouya. Mais au fil du temps, le CNRD et son président Doumbouya ont commencé à changer. C'est-à-dire que la folie du pouvoir a commencé à s'emparer d'eux. Et le discours non seulement a changé, les actes aussi ont changé. Donc le coup d'état tel qu'il avait été orchestré et la manière dont il est en train d'être exercée aujourd'hui, c'est complètement différent. Doumbouya a l'appétit du pouvoir, le CNRD est dans le beurre. Alors, cette façon de vivre là, ils ne veulent pas se débarrasser de cette façon de vivre. Alors, ils essayent de confisquer le pouvoir tant bien qu'ils le peuvent. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que l'ordre contenu soit restauré et que le discours du 5 septembre soit respecté. On ne peut pas d'une candidature de Doumbouya. Nous allons user de tous les moyens légaux pour empêcher cela. On ne peut pas vraiment refuser la candidature à un président de l'Agence en 2009 et accepter un autre Guinéan aussi, soldat qu'il est, la candidature. Donc ça sera deux points de mesure. Je ne crois pas que ce soit les manifestations qui sont interdites en Guinée. Ce sont les manifestations contre le CNRD qui sont interdites parce que les moments de soutien, comme vous l'avez dit, naissent aujourd'hui. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent sur les routes, sur les places publiques, ils font ce qu'ils veulent. Quand Doumbouya sort pour un sommet, à sa rentrée, l'agent est sorti par-ci par-là pour aller l'accueillir. Tous les pays, tous les chefs d'État qui travaillent et qui ont envie vraiment de sortir leur population dans la pauvreté, ils n'organisent plus ces trucs. Il y a Jomae Faï qui est là au Sénégal. Même les membres du gouvernement qui partent à l'accueillir à l'aéroport, ils en font ça. Il faut que les gens s'occupent du bloc pour lequel ils sont nommés. Mais nous, nous sommes dans un pays où vraiment les gens, la démagogie est érigée en mode de gouvernance dans notre pays. Donc nous, nous allons user de tous les moyens légaux pour faire entendre notre voix. Les manifestations, on va les commencer très bientôt, ça va commencer par-ci, par-là. Je pense que la classe politique, globalement, a été divisée. Mais, à partir du moment où la candidature de Doumbouya devient une réalité, il ne serait pas surpris que la classe politique s'unisse autour d'un deal et faire en sorte que la candidature de Doumbouya s'en empêche. Jusqu'ici, moi, j'accorde du crédit d'abord au président Baoury, au premier ministre Baoury, jusqu'à prendre du contrat. Cette candidature-là, ça se chante un peu partout. C'est vrai, je m'attendais à une petite déclaration venant de Sapa, ou à une petite réaction venant de Sapa. On passe à temps d'avenir, mais j'ose espérer qu'il ne fera pas la même erreur que Kuyaté. Il faut quitter le pouvoir lorsque vous avez vraiment le temps et les conditions de quitter. Il ne faut pas accepter que le pouvoir vous quitte. Il doit démissionner et s'opposer à cela. Ce serait logique quant à la lutte qu'il a menée jusque-là. La logique voudrait qu'il démissionne et qu'il se retrouve dans notre camp pour que nous luttions pour empêcher cette candidature. Baoury, c'est quelqu'un de très éclairé. J'ai confiance en lui et jusqu'à preuve de contraire, j'ose espérer que lorsque ça va se dessiner, il va quitter le gouvernement et il viendra s'allier à la lutte commune. Il faut que Baoury essaye de se surpasser des égaux et de l'histoire qu'il a eue avec tel ou tel par le passé. Aujourd'hui, il n'est pas Baoury d'un parti politique, c'est un Baoury premier ministre qui doit gouverner, qui doit fédérer le cadre de dialogue. C'est lui qui est en charge de gérer le cadre de dialogue en République de Guinée. Donc il doit faire en sorte que ce cadre de dialogue soit franc. Au moins où il était de l'opposition, ce genre de cadre de dialogue qu'il voulait, et en ce moment-là, aujourd'hui, il doit lutter pour que ce soit vraiment ce cadre de dialogue qu'il aurait souhaité en tant qu'opposant dans ce pays-là.